bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne démaillez moi je suis christelle et je suis ravie de vous retrouver dans le cadre d'un summer vlog un summer vlog créatif dans lequel je vous parle essentiellement tricot et couture et je me rends qu'il va falloir que je ressorte quand même mes ouvrages de crochets et de points de croix sinon vous n'en aurez pas vu de l'été bon nous sommes vendredi 9 août j'ai encore 20 jours pendant cette période de summer vlog donc on va dire que j'ai encore le temps alors je viens comme tous les matins ouvrir ce vlog pour me fixer les objectifs créatifs que j'ai ou du moins fixer mes envies créatives en l'occurrence aujourd'hui ce sera un objectif mais voilà généralement je vous partage mes envies ou mes objectifs créatifs du jour et au fur et à mesure de la journée je reviens vous voir pour vous montrer où j'en suis et si j'ai réussi alors aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu différent alors pas différent mais j'ai envie de me focaliser sur un seul et unique ouvrage pour tenter de le terminer je vous en ai parlé hier enfin en l'occurrence il n'y a pas longtemps pour moi mais hier pour vous j'ai beaucoup avancé sur une petite couverture que je réalise pour un cadeau de noël pour un des petits donc une couverture de bébé sur lequel il y a un motif de tortue je vous remontre très rapidement et vous aurez exactement la même avancée que ce que vous avez vu hier dans le podcast dans le podcast dans le summer vlog j'ai terminé je suis arrivée au 75% de cette couverture et j'ai envie de me fixer l'objectif aujourd'hui alors si j'y arrive pas c'est pas grave vous me connaissez maintenant mais j'ai vraiment envie de me fixer l'objectif d'arriver à terminer cette couverture parce que ça me permettrait ce week-end donc aujourd'hui on est vendredi ce qui me permettrait demain de faire un castone et après demain potentiellement de me faire un deuxième castone puisque je vous l'ai dit hier j'ai terminé les chaussettes scellant donc il ne me reste que deux ouvrages sur mes aiguilles un cardigan donc un gilet et cette couverture c'est deux gros ouvrages donc j'étais pas non plus pressée de relancer j'ai finalement décidé ce que j'allais tricoter à la place de ces chaussettes je vous en parle plus tard dans la vidéo et mais vraiment j'ai envie de je sais pas pourquoi ça m'a pris comme un comme je sais pas comme un coup de coup de lasso j'ai envie de terminer cette couverture voilà je l'ai assez vue ça y est et je me dis j'ai calculé il me reste 60 60 ans 60 ans c'est jouable 60 ans je fais un ouais entre 12 et 15 rangs par heure je sais que j'ai deux réunions ce matin sur lesquelles je peux tricoter voilà et c'est le genre de choses que je peux tricoter quasiment sans regarder surtout maintenant qu'il y a plutôt des grandes parties à compter donc je sais faire est-ce que je vais y arriver ? vous le saurez plus tard au fur et à mesure de cette vidéo je reviendrai tout à l'heure aussi entre midi et de vous parler un petit peu de couture et d'avancée de couture de vous montrer mes avancées puisque ça fait quand même quelques jours que je vous ai pas montré j'ai réceptionné aussi des élastiques donc je vous ai dit hier que j'avais réceptionné l'élastique noir qui va me permettre de finir mon pantalon je pense le terminer ce soir comme ça je pourrais vous le montrer demain et j'ai également réceptionné des élastiques de ce type là alors j'adore ce sont des élastiques qui vont me servir à réaliser des jupes pour Lola la petite jupinette de la famille la petite nièce j'ai réceptionné celui-ci avec un petit froufrou j'adore ce genre de petit froufrou pour les jupes c'est top et je vous mettrai comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre de description et j'ai également réceptionné celui-ci est-ce que vous allez voir ? ouais vous verrez alors il est rose ça c'est cool mais il est surtout plein de paillettes je ne sais pas si vous le voyez entièrement mais il est complètement plein de paillettes et là encore je voudrais réaliser une jupe mais j'ai suffisamment d'élastique pour réaliser une jupe et autre chose alors je vais essayer de rester raisonnable de ne pas tout couper et tout ça mais ça c'est le genre de projet que je peux faire en très peu de temps je pense d'ailleurs vous réaliser un petit tutoriel pour faire une petite jupe très rapide et très facile accessible aux débutantes de couture et vous pouvez le décliner en différentes tailles c'est assez facile donc je vous montrerai ça je vais vous tourner tiens voilà allez hop je m'engage je vais vous tourner un tutoriel sur comment faire une petite jupe avec ça voilà et comme ça vous aurez tout ça au mois de alors du coup à force de vous dire vous aurez le tutoriel machin septembre ou début octobre enfin en tout cas vous l'aurez à la rentrée mais en attendant Christelle allez focalise toi sur ton envie du jour l'envie du jour c'est de sortir ça de mes aiguilles est-ce que je vais y arriver ? on verra ça tout à l'heure allez cette fois-ci je vais travailler je vous dis à tout à l'heure dans la journée je vous embrasse et coucou tout le monde je vous retrouve il est désormais 17h comme d'habitude les choses ne vont pas comme je le décide quand je vous dis je finis à 16h et je me prends une grande pause au boulot et ben la pause saute je finis plus tard bon c'est la vie alors je viens vous montrer dans mon joli sac à projet que je me suis cousu en début de summer vlog d'ailleurs il faudra bientôt que je pense et je pense que je vais le faire ce week-end à me coudre un nouveau sac à projet pour la rentrée avec un autre thème parce que celui-ci est très estival je pense qu'il va falloir que je commence à penser à qu'est-ce que je veux comme comme ajustement j'ai envie d'avoir des sacs à projet qui vont avec la saison donc celui-ci n'ira certainement pas en automne donc il va falloir que j'aille fouiller dans mon stache dans mon stock de laine de... pas de laine mon stock de tissu pour commencer à penser au sac à projet suivant bon bref je vous ai quitté ce matin en vous disant que j'avais l'intention de terminer la couverture aujourd'hui est-ce que ce sera chose faite ? je ne sais toujours pas donc je vous montre où j'en suis donc je vous ai quitté ce matin j'étais au rang numéro 150 il y en a exactement 211 212 je crois 211 plus le rabat et je suis actuellement au rang 170 donc ce qui veut dire que sur toute la journée je n'ai fait qu'une vingtaine de rangs y compris à la pause de midi donc autant vous dire que ça contrarie un tout petit peu mes objectifs je me sens un petit peu frustrée parce que j'ai vraiment vraiment envie de terminer ce projet donc ce matin je vous avais quitté on avait démarré en fait en gros on était là puisque je venais tout juste de faire le premier rang de la tête entre temps j'ai fini tous les rangs qui font que les pattes sur les côtés sont terminées je suis arrivée et du coup ça va aller beaucoup plus rapidement je vais enlever ça qu'approcher de mes genoux parce que j'ai trop chaud et c'est un petit peu le souci aussi de cette couverture donc j'en suis arrivée au point où je n'ai plus que la tête donc je n'ai plus qu'un changement de type de point sur les X nombres de mailles qui sont au milieu de cette couverture et c'est toujours au même endroit ce qui fait que je n'ai plus besoin de compter ni même quasiment de regarder mon patron sur les temps et temps prochains rangs une fois que j'aurai terminé ces temps et temps prochains rangs je vais me retrouver un petit peu comme ici avoir un certain nombre de finalement de rangs uniquement avec la bordure sur les côtés et du jersey en droit au milieu puis la bordure ce qui fait que sur les 30 derniers rangs ça va aller hyper vite c'est vraiment du zéro cerveau pour la fin donc en gros il me reste 40 rangs et sur les 40 il y en a 10 qui sont faciles et 30 qui sont zéro cerveau bon j'ai bon espoir de terminer cette couverture aujourd'hui alors est-ce que je pourrais vous la montrer j'ai des gros doutes parce qu'il y a de grandes chances 40 rangs que je les finisse ce soir devant la télévision donc comme on dit stay tuned restez câblés si j'arrive à vous le montrer ce soir je vous le montre ce soir sinon ce sera dans la vidéo de demain mais j'espère et c'est vraiment mon objectif que j'aurai terminé cet ouvrage pourquoi je vous accueille ici en bas parce que en haut j'ai ma famille qui a décidé de squatter tous les spots où j'ai l'habitude de filmer et donc je vous prends dans mon atelier pour avoir de la tranquillité donc je vous disais ce matin que j'avais l'intention de castonner deux choses ce week-end la première étant le remplacement des chaussettes de mon papa que j'ai terminé que j'ai terminé quand ? mercredi ? mercredi, jeudi que j'ai terminé que je vous ai montré hier enfin ce matin pour moi mais hier pour vous et je vous ai disais que je vous disais Christelle calme-toi c'est le week-end je vous disais que j'hésitais sur deux combos sur la enfin du moins que j'hésitais sur le prochain ouvrage alors j'ai un des deux ouvrages sera une paire de chaussettes et ce sera à nouveau une paire de chaussettes pour hommes pour qui ce sera mon papa ou mon mari voilà parce que je vous rappelle que mon papa m'a dit Christelle tes chaussettes c'est trop génial j'en veux six pour Noël mais bien sûr donc pour l'instant il y en a une pour son anniversaire six pour Noël c'est utopiste mais bon il en aura un petit peu donc j'hésite entre deux combos donc j'ai un combo où j'ai et puis je vous montre parce que j'ai déjà séparé deux échevaux de 50 grammes de laine que j'avais reçu dans le calendrier de l'avant d'un fil de laine donc c'était deux demi-échevaux donc deux échevaux de 50 grammes les deux c'était des paires des laines à chaussettes et je les avais séparés pour les tricoter en double sur un autre projet au final j'ai 4 x 25 et je me dis tiens ça pourrait être sympa de faire des chaussettes pour mon papa en hélicoïdal en associant ces deux coloris ça me permettrait de vous filmer comment on fait du tricot hélicoïdal et peut-être même de vous faire un tuto de A à Z comment on tricote une chaussette pour les débutants avec quelques techniques à moi que je vous glisserai là-dedans mais ça c'est un premier combo mais j'hésite parce que je n'ai que 25 grammes 25 grammes 25 grammes 25 grammes si je fais de l'élicoïdal j'aimerais quand même bien pouvoir mettre un contrastant sur les côtes talons pointes si je fais ça je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment avec 50 grammes donc j'ai plusieurs solutions soit je fais côtes talons pointes je pèse je regarde combien il me reste est-ce que ça suffit pour faire la chaussette et puis je fais le reste de ma chaussette comme ça en fait j'ai plein d'options deuxième option je fais côté pointe avec une des deux couleurs et je fais le talon dans la deuxième couleur ça ça me paraît sympa aussi troisième option je fais une chaussette pareil pas pareil où je fais côte talon pointe avec une des deux couleurs et le reste du corps en élicoïdal avec les deux coloris et la deuxième où j'inverse côte talon pointe avec le deuxième coloris et je fais le corps en élicoïdal avec ces deux coloris ça ça me plaît je crois ouais ça commence à fuser dans ma tête qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas encore mais je vous dirai donc ça c'était un premier combo et j'ai un deuxième combo avec celui-ci et là j'ai une Zauber Ball donc Zauber Ball pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des laines de chez Chopel Chopel pardon Chopel c'est des Zauber Ball Crazy et donc celle-ci se tricote comme ceci donc à l'arrière vous avez l'évolution de la couleur ce qui fait que pareil je pourrais potentiellement faire un cote talon pointe avec cette couleur-là et laisser la couleur se parler d'elle-même avec la Zauber Ball mais ce qui veut dire que ce serait de toute façon des chaussettes pareil pas pareil donc j'hésite complètement en fait les trois coloris vont très bien ensemble et donc et bien je pense que vous saurez demain ce que j'aurais décidé parce que je veux monter cette chaussette demain ou après-demain enfin ce week-end mais je ne sais pas et je suis dans l'incertitude complète de savoir ce que je veux faire voilà ce sera une paire de chaussettes pour mon père ou pour mon mari en hélicoïdal ça c'est sûr le combo vous verrez quand j'aurai commencé et donc cette paire de chaussettes là elle sera dans ce sac-là c'est un sac un petit pochon de chez Tessa avec un coloris très estival que j'aime beaucoup et qui m'accompagne maintenant que maintenant que j'ai très peu d'ouvrages sur mes aiguilles ça va bien donc objet suivant ouvrage suivant que je vais monter ce week-end donc l'ouvrage suivant ce sera juste après la couverture donc c'est pour ça qu'il faut que je finisse cette couverture je vais monter un ouvrage et cette fois-ci ce sera pour moi je connais le combo et là je vais vous faire deviner parce que c'est un combo dont je vous ai déjà parlé dans un des podcasts il y a quelques temps en vous disant j'ai acheté ce combo-là pour faire tout cet ouvrage-là et donc je vous montre le combo et je vais vous le détailler voici ce combo-là donc vous remarquerez qu'il y a 4 en l'occurrence il y a 5 échevaux au total puisqu'il y a 2 échevaux de ce coloris-là donc je vais vous les détailler et c'est pour faire un nouvel ouvrage pour moi et je vous laisse mettre dans les barres dans la barre de commentaires quel est cet ouvrage est-ce que vous vous souvenez de quel ouvrage je vais faire avec ce combo-là donc ce combo il est on verra ce qui celui qui celle qui trouve j'offrirai peut-être quelque chose à celle qui trouve dites-moi alors ce combo-là il est composé de 4 coloris donc le premier c'est un coloris de chez El Robleda de la Santa c'est un coloris qui s'appelle Cuero la base c'est oula il faut que je refasse mon vernis la base c'est c'est du silk donc c'est du 75% mérino 25% de soie j'aime beaucoup c'est un coloris qui est très alors il est foncé mais il est très très chaud et très lumineux je l'ai associé à 2 coloris de chez Selene le premier s'appelle Bois de Rose là aussi c'est un 75% mérino 25% soie c'est un coloris que j'ai acheté lorsque j'étais à Bretzlen en même temps que celui-ci aussi un Selene celui-ci donc Selene celui-ci il s'appelle Nude et on est toujours encore sur un mérino soie ça va être beau et lumineux c'est un pull comme ça je vous donne un indice et le dernier le dernier c'est un tricot et stitch de chez Christelle le coloris il s'appelle Secret cette fois-ci on est sur du 85% mérino 15% nylon donc c'est le seul qui n'aura pas de soie mais c'est 4 je suis absolument attendez voir que je vous le mette dans le bon sens pour que ça se voit bien je suis absolument fan de ce combo et je pense que ça aimera très bien au temps donc voilà donc je vous rappelle un pull pour moi et je vous laisse trouver ou m'écrire dans la barre de description ce que vous pensez que je vais monter sur mes aiguilles et puis cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir enfin me faire avoir je sais que certaines d'entre vous lorsque j'avais fait ce type de questions la dernière fois étaient allées voir sur mon Ravelry et j'avais créé l'ouvrage déjà sur mon Ravelry cette fois-ci je ne le ferai pas donc je ne vais pas créer mon projet sur Ravelry jusqu'à temps que cette vidéo que vous ayez trouvé comme ça je ne vous spoil pas bon allez sur ce je vous laisse je vais retourner à ma à ma bleue à ma tortue bleue en espérant pouvoir terminer je pense que je vais aller m'installer devant un podcast tranquillement avec une petite boisson fraîche et quelques glaçons et je vais tricoter bien bien sympathiquement donc est-ce que je vous retrouve tout à l'heure je ne sais pas encore je viendrai peut-être juste vous faire un tout petit coucou en vous montrant où j'en suis avant de clore cette vidéo je vous dis peut-être à tout à l'heure je vais Sous-titrage ST' 501